Rahul vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon let's play Fallout 3, dernier épisode j'ai pu acquérir une nouvelle arme, j'espère que ça va me permettre d'avancer un petit peu plus, et il faut que je trouve un personnage qui doit 200€ à la propriétaire du béquise, alors je vais le chercher. Je crois que j'en suis réduit à cliquer un peu partout, ça m'étonnerait que ce soit eux parce qu'ils m'ont l'air différents, je m'appelle Lara, je suis à la tête de ce gang, ouais c'est un gang, c'est pas ce que je cherche, alors je cherche un marchand nommé Vic, alors Vic on sait déjà qu'il est retenu par Metzger, prisonnier, alors ça dépend de ce que tu sais faire, quelque chose m'intrigue, Si tu peux découvrir ce qui m'intéresse je te paierai, il y a une église à l'est, Metzger, donc Metzger c'est celui qui retient Vic, a posté ses hommes à l'extérieur pour garder je ne sais quoi. Ah, j'ai peut-être moyen de me faire 200$ facilement, je vais aller voir ça, enfin d'abord il faut que je trouve le type que je cherche là, je vais aller voir là-dedans. Je crois que c'est un homme, donc les femmes je vais m'en passer, c'est peut-être lui là, alors c'est peut-être lui, lui, ah c'est lui, je viens chercher l'argent que tu dois à quelqu'un. Alors il doit 200 à Babette, j'ai pas entendu parler de ça, je sais pas trop de quoi on va prendre ça. Alors il m'a dit de pas le frapper. Oh merde, j'ai à peine 100$, si tu peux me lancer le reste je te promets que je te les rendrai. Donc en fait, il va me donner la moitié je pense, et puis je vais aller lui rendre la moitié à l'autre, on verra ce que ça donne. T'as intérêt à me rembourser. Ok, alors je vais parler à lui quand même. Je m'appelle Flick, qu'est-ce que tu veux, bordel ? Qu'est-ce que tu fous ici ? Je suis un simple fournisseur, qu'est-ce que tu crois comme un bon samouraï ? Samouraï. D'accord. Quoi ? Je suis le fournisseur des petits paisanos. Paisanos, tu sais les enfants, mes enfants. Des trucs dont les gens se servent plus en échange, je m'occupe d'eux. En fait c'est un marchand. Ah, je crois me souvenir qu'en fait c'est un voleur. Ah, il utilise les enfants pour voler, c'est ça. Oh, il faut que je me méfie des enfants. Voilà, voilà, j'ai retrouvé le problème de ce quartier. En fait les enfants volent pour lui a priori. Donc il faut que je me méfie des enfants, il ne faut pas que je les laisse s'approcher. Donc là je vais acheter un bouquin. Et accessoirement avoir un peu plus d'argent, je suis à 186. Ok. Bon, je crois que je n'ai plus rien à lui dire. Donc il faut que je me méfie des gamins. En fait ils volent, c'est ça. Je me rappelle. Alors je vais lire le bouquin. Ce que j'aimerais savoir c'est ce que ça rapporte ce bouquin. Je me demande si ce n'est pas voleur ou... Non, ce n'est pas voleur. Du coup je ne sais pas du tout ce que ça donne. Il faudrait que je regarde, que je me renseigne. Je crois que j'en ai déjà lu un. Du coup ça fait le deuxième que je lis. Je ne sais absolument pas quelle stat ça m'améliore. C'est sûr que ça améliore une stat, mais je ne sais pas laquelle. Alors on va aller lui parler, lui rendre les 100$. Si, si, c'est bon. Je vais faire moitié-moitié avec toi. Ah, en fait je lui ai donné 200. Elle m'a rendu 100. D'accord, donc c'est une opération neutre. En fait ça ne rapporte rien cette quête. Sauf que ça me rapporte 200 d'XP. Donc pourquoi pas à la rigueur. C'est quand même très limité je dois dire. Bon, on va continuer. A l'Est on a pas mal de choses à faire. Il faut qu'on parle aux esclavagistes. Donc ils sont là. Et puis... Il faut que j'aille voir l'église. Accessoirement j'irai voir là aussi. Bon bah en fait je vais tout faire. On va commencer par aller voir. Essayer de trouver Metzger. Essayer de lui parler. Salut, bienvenue à la guilde des esclavagistes. Donc ça, ça doit être Metzger. Ah non, c'est Aydan. Merde. Je m'appelle Aydan. T'es là pour raffaire. T'as intérêt. Que faites-vous au juste dans cette guilde ? Tu rigoles ou quoi ? On capture et on vend des esclaves. Ouais, vite le marchand. Je ne sais pas. Il a foutu Metzger en rogne à cause d'une radio. Je ne sais pas s'il voudrait le vendre. Qui est Metzger ? Donc Metzger c'est le chef, a priori. Où est-ce que vous trouvez des esclaves ? Je regrette, je ne peux pas en parler. Metzger me ferait pendre. J'aimerais acheter quelques esclaves. Tu vas avoir le patron. D'habitude, Metzger ne te traite pas avec les particuliers. Ok. Je pense qu'il faut vraiment que j'essaye de parler à Metzger. Donc il doit être un peu plus loin. Là, je pense que c'est Vic. Je vais d'abord parler à Metzger. Qu'est-ce que tu veux toi ? Ici, c'est la guilde des esclavagistes. D'accord, ça j'avais bien compris. Pas un refuge pour les allumer au chat. Je ne suis pas allumé au chat, moi. Vic. Il est spécialisé dans la technologie de l'abri. C'est ce qu'il dit. Il est à moi maintenant et il ne sort pas d'ici. Pourquoi tu le gardes enfermé ? Ce petit tas de merde m'a vendu une radio. Il m'a promis qu'elle capterait quelques transmissions. Ça n'a jamais marché. Il a essayé de se faire la malle. Je l'ai rattrapé. Attends. Ok. De quel genre de transmission ? L'enclave est new. New je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça peut te foutre ces secrets professionnels ? Merde. L'enclave, on en entend déjà parler dans le Fallout 3. Par contre, on n'a pas résolu le problème de Vic. Est-ce que je peux le voir ? Ne l'empêche pas de réparer cette foutue radio. Ok. Donc je crois que je vais aller lui parler. J'ai l'autorisation. C'est parti. Oh merde. Ah. J'ai eu peur qu'il m'attaque, mais non. A propos de Vic. Je crois qu'il a cassé quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Pourquoi tu le connais ? La porte est verrouillée. Est-ce que je peux ouvrir ? Oui, c'est bon. J'ai eu peur qu'il me tire dessus lorsque j'ai essayé d'ouvrir. Il faut que je méfie quand même. Alors. Pourrais-tu lui dire que je ne peux pas attendre ? Qui es-tu ? Tu n'es pas un esclavagiste. Je m'appelle l'Impérator. Pourquoi t'ont-ils enfermé dans cette cellule ? C'est une longue histoire. Disons que Metzger me garde jusqu'à ce que j'ai réparé cette foutue radio. Je suis ici. Non, je vais d'abord lui demander où est l'abri 13. Je peux peut-être t'aider, mais d'abord tu dois m'aider à sortir d'ici. Ok. Comment on va faire ça ? Des pièces de rechange. Je pourrais les prendre sur une vieille radio que j'ai dans ma cabane à Clamath. Je vais aller les chercher. Il me semble que j'avais déjà fouillé sa maison. Et je n'avais rien trouvé. Ce qui m'étonne un peu. Il va falloir que j'y retourne. De mémoire, j'ai déjà fouillé sa maison, donc je suis un peu inquiet. On verra ça. Je vais d'abord aller faire le tour. Bonjour, je m'appelle Mama, je tiens ce restaurant. La meilleure cuisine au nord de Nureno. Connais-tu l'abri ? Il y a une cité de l'abri à l'est. Non, on sait déjà où est vite. Putain, merde. Je vais continuer à lui parler. Que peut-on faire ici en ville ? Bon, j'ai besoin de quelqu'un pour livrer un repas à Smitty. Il est à l'ouest d'ici au dépotoir. Ouais, ça ne me dérange pas. Je lui apporterai. Ok, donc du coup, il faut que j'aille à l'ouest au dépotoir. Je vais faire un petit tour à l'église. Tiens, là, on dirait qu'il y a un livre. Je vais aller voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est un livre ? La lavande. Je ne sais pas. Je vais essayer de le lire. Merde, c'est quoi ce délire ? À part une sensation de chaleur, ce livre ne t'aura rien apporté de spécial. Je crois qu'il a quand même amélioré mes stats en vie en plein air, ceci dit. Alors, l'église. Il faut découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Ben, de toute façon, je ne pense pas pouvoir rentrer comme ça. Il va falloir que je le parle. Qui t'es et qu'est-ce que tu veux ? Je reviendrai. Je ne sais pas trop quoi faire. Ah, on voit ce qu'il y a à l'intérieur quand on s'approche. Ah, il y a du monde à l'intérieur. C'est Metzgear qui m'envoie. Ces affaires ne bougent pas d'ici. Eh bien, il veut sûrement être sûr. Écoute, il me fait venir en ville pour que je n'inspecte ces foutus trucs. Moi, je n'en ai rien à cirer. Ah, c'est l'avantage. Alors, voilà. C'est vrai que les débuts sont difficiles. Mais c'est l'avantage d'avoir un super score en discours. C'est qu'on arrive à convaincre les gens. De choses qui, au début, n'étaient pas forcément évidentes. Oh, j'ai gagné 500 points d'XP. Je crois que j'ai réussi ma mission. Par contre, on ne peut pas... Ah oui, si, tu vois des caisses remplies de produits chimiques qui ne te sont d'aucune aide. Alors, je vais aller faire mon rapport, entre guillemets. Je vais d'abord prendre mon niveau. Alors, réfléchissons. Je vais améliorer passe-partout. Je vais améliorer arme blanche. Je vais améliorer arme légère parce que j'espère avoir un flingue bientôt, quand même. Secourisme pour me soigner un peu mieux. Je suis un peu pitoyable. Réparation. Discours, évidemment. On a vu que ça aidait quand même grandement. Passe-partout, je pense que c'est bon. Allez, encore un petit coup. Alors, j'allais faire mon rapport vite fait. J'ai amélioré passe-partout parce qu'il me semble que la maison de Vic... Il y a une porte qui était fermée. Et j'ai dit que je ne voulais pas l'ouvrir parce que je ne voulais pas faire baisser mon karma, en fait. Et du coup, c'est peut-être là qu'est cachée la radio. Tiens, je vais faire mon rapport. Voilà, 5 dollars. J'ai gagné un de karma. Je vais aller faire mon rapport, là. C'est sur mon chemin. Des composés chimiques bruts dans deux grosses caisses. C'est clair, merci. Voici ton argent. J'ai vu des caravanes de la cité de l'abri rentrer. Et après, une partie de la marchandise a été emportée par des caravanes. Les Nureno, c'est la capitale des stupéfiants. Il faut bien qu'ils trouvent la matière première quelque part. Il semblerait qu'une partie ou la totalité provienne de la cité de l'abri. Je ne sais pas exactement. Au sud, je crois. Je n'y suis jamais allé. Je vois seulement leur caravane s'arrêter ici. Tu veux gagner de l'argent sans te fatiguer ? Ouais, ok. Je veux que tu ailles voir si Metzger serait d'accord si Tyler et moi ont réglé un vieux problème. On verra. D'accord. Il faut que j'aille reparler à Metzger. Donc, avant d'aller reparler à Metzger, je vais essayer de trouver la radio. Je vais faire une pierre de coup. Pour ça, il faut que je retourne à Clamath. D'abord, je vais livrer le truc à Smitty vite fait. J'ai t'apporté un repas de chez la maman. Ok. Ah, j'ai gagné un Steampack dans l'affaire. J'ai gagné 10 de Karma. Prochain level dans 4000 points. Je suis idolâtré à un Royaume et ça, c'est normal. Alors, je surveille cette affaire, il y a un seul truc ici qui vaut quelque chose. La Chrysalis Motor Highwayman. Je ne crois pas à l'on d'autre. On est bien ici. J'aimerais bien vendre cette voiture si quelqu'un m'apportait une batterie. Ouais, il faut que je trouve... Il faut que je trouve 2000 dollars. En plus, la voiture, ça permet de voyager plus rapidement. Le petit problème que j'ai avec la voiture, il me semble, c'est qu'on ne fait plus de rencontres dans le désert. Et c'est quand même bien dommage de se priver de cette partie-là du jeu. C'est-à-dire qu'on peut voyager sans les rencontres aléatoires. Moi, ça ne me plaît pas trop. Si j'ai l'occasion de rencontrer... D'avoir des événements aléatoires intéressants, je préfère traverser le désert. C'est un peu plus... Mouvementé comme ça, on va dire. Donc plus intéressant. Alors, je vais aller voir Mama vite fait. Ça m'a l'air génial, voyons ça. Je ne sais pas ce que ça aurait changé. Par contre, j'ai 309 dollars. Je commence à être relativement riche. Je pourrais presque libérer l'autre... L'autre loser, là. Peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, je vais aller acclamater vite fait. Je vais essayer de... De me faire un... Un gecko. Voir un peu ce que ça donne. Oula, ouais, direct, j'arrive, il m'attaque. Si je peux le tuer, tant mieux. C'est juste pour tester, voir si je suis prêt à aller... Dans la grotte, là. Oula, je lui ai mis un sacré coup dès le début. Alors, il n'est pas mort, mais l'avantage, c'est qu'il ne va pas m'attaquer au prochain tour, je pense. Ou alors, il ne va m'attaquer qu'une fois, ouais. Ah putain, je crois que je ne suis pas encore tout à fait prêt à m'attaquer au gecko d'oreille. Ah, je pense qu'il... Oh, là, je lui ai fait mal, quand même, je pense. 15 points, ouais. Ah, il m'a raté. Ça coûte cher, hein. Ah, bordel. Aïe. Ah putain. Il ne faut pas que je déconne, hein. Je crois que là, j'étais obligé de me replier un petit peu, là. Bon, je ne suis pas encore prêt parce que j'ai perdu la plus grosse partie de mes points de vie. Alors, ça m'énerve, ce chien-là, qui me suit, mais qui ne quitte pas la ville, en fait. J'aurais espéré qu'il me suive vraiment partout, même à l'extérieur. Pour l'instant, ça ne va pas là d'être du tout le cas. Donc, ce que je voulais faire, c'était aller voir ici. Donc, ça, c'est Chevic. Je vais voir... Ah, merde, il a plein de trucs. Il est relativement riche, en fait. Je vais tout lui prendre. Ouais, ça ne me coûte pas de karma. C'est pour ça que quand je suis venu tout à l'heure... Mais par contre, il n'y a pas la radio que je cherche. Du coup, on veut... Mais... Non. Ok, donc du coup, il faut que je... Passe par cette porte, je pense. Passe partout. Merde, j'ai raté. Si je n'ai pas assez, je risque de casser la serrure. Ça m'embête. Merde. Ça m'embête beaucoup, cette affaire. Comment je pourrais faire ? J'ai 34 en passe partout. Comment je pourrais faire ? Je n'ai pas envie de casser la porte. Je vais devoir, je pense, gagner encore un niveau. Ce que je voulais vérifier, c'est si le vieux... me redonnait toujours mes points de vie. J'ai l'impression que non. Je vais aller là, vite fait. Je vais vérifier un truc. Il n'y a que des geckos dorés ici. Ah non, il y en a un normal. Je vais tuer le normal. Sauf que je n'ai pas assez de points de vie là. Merde. Fais chier. Bon, ce n'est pas grave. Je vais rentrer à Arroyo. Ce que je veux voir, c'est si... le vieux me redonne encore mes points de vie ou pas. Et merde. Je ne crois pas avoir assez de points de vie pour tuer les plantes là. Ah et surtout qu'elles sont toutes... Ah bah, elles sont en train de se tirer dessus en fait. Elle loupe beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup de points de vie non plus. Et merde, je me suis... Comment j'ai fait ça ? Tu as complètement raté ta cible et a pris 10 points d'impact. Putain, je suis obligé de m'en aller là. Je n'ai plus assez de points de vie. Je vais essayer de fuir. Ok. Par contre, si je rencontre... Ah voilà, ce que je voulais éviter. J'ai 7 points de vie. L'XP m'intéresserait, mais 7 points de vie, c'est chaud. Je crois que les scorpions, je peux courir plus vite qu'eux, il me semble. Ce qu'il faudrait, c'est que je les prenne un par un. Ça doit pouvoir se faire. J'ai l'impression que là, il va être tout seul, celui-là. L'XP m'intéresse. Et puis, en plus, les scorpions... Drop un... Comment on dit ? Le dard, là, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Ah, ok. C'est bon. Comment ça s'appelle, déjà ? Je ne sais pas comment on l'appelle, mais voilà. Ça drop ça, ça vaut un peu d'argent. Donc, j'achète, entre guillemets. Sauf que là, il y en a deux. J'aime pas trop ça. J'ai l'impression qu'il y en a qu'un qui est venu. Il court pas très vite, hein. Il y en a qu'un qui est venu, donc je vais pouvoir l'avoir. Merde, il est hors portée. Ouais, je pense que... C'est vraiment des... Des ennemis de base. Je les one-shot toujours pas, mais... C'est quand même un peu plus facile. Ouais, je suis loin de les one-shots, en fait. Pourtant, le premier... Ça a été beaucoup plus facile, je dois dire. Mais ça fait toujours un peu d'argent. J'ai été obligé d'arrêter la vidéo, mais j'aimerais bien être à Arroyo avant de le faire. Ah, je suis pas au corps à corps, là, c'est pour ça. Ah, j'ai pas de bol. Six points. Raté. Je fais encore beaucoup de mis, ça. Vivement que j'ai une arme à feu. Ça commence à devenir... Embarrassant, cette affaire. Allez, c'est parti. Alors, vite fait, Arroyo, voir si le vieux me rendra mes points de vie. En espérant que je croise plus rien, j'ai plus de points de vie, là. Faut arrêter de déconner. Le village. Ah, je croyais que j'étais juste devant, mais pas tout à fait. Ah, ben, j'ai besoin de soin. Donc, ça marche encore. C'est plutôt sympathique. 42 points de vie. Bon, je vous laisse. Je vais... Je vais quand même tenter, peut-être... Le roi des... Le roi des rats, là. J'ai un nouveau couteau. J'ai 42 points de vie. J'ai un steampack. Et je me dis que... Il y a des loot intéressants derrière lui. Donc, on verra ça. Là, je vais vous laisser. Ça fait déjà un épisode de 25 minutes. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.